Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. On va parler de la boutique à crédit, que ce soit celle à crédit, celle à CP et plus exactement celle à pub parce que tout le monde n'a pas accès à cette boutique là et donc forcément je vais prendre la T25 pour pouvoir vous proposer un gameplay avec mais également quelques petites infos sur la version chinoise. Et concernant l'event qui arrive, c'était au préalable l'event que je vous avais présenté lors d'une précédente vidéo. D'ailleurs à ce sujet n'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires la couleur que vous allez prendre. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires si vous avez accès à la boutique à pub. Let's go découvrir tout ça ! Avec la bêta test qui arrive de la saison 2 petit à petit, on a quand même quelques petites infos sur la saison 2 mais cette fois de la version chinoise qui n'est autre que l'écran de chargement et logiquement ça devrait être leur battle pass. N'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires si vous trouvez ces skins assez stylés. Et je suis forcément envieux notamment pour un skin, le skin du lapin que eux auront directement sur leur battle pass. Et également ce skin là, donc eux ça sera leur skin de la saison 2 à voir ça sera exactement pareil pour le nôtre. En tout cas c'est vrai que le skin de la saison 13 n'était pas ouf pour leur enquête. Dans tous les cas on devrait avoir toutes les informations très bientôt parce que logiquement ça devrait débarquer d'ici quelques heures, 22h30 pour être précis, heure française. On va forcément rester à l'affût parce que ça peut potentiellement nous donner justement des choses qui risquent d'arriver lors de la saison 2 avant la bêta test. Et dans tous les cas ça permet de comparer forcément pour voir ce qu'il y a de mieux sur chaque version. Avant d'aller faire justement le petit gameplay avec un T25 de la boutique à pub, il y a deux petites choses pour lesquelles il faut parler. Déjà la grenade de gaz qui est enfin disponible justement dans le défi saisonnier et celui qui risque de vous poser le plus de problèmes, c'est celui-ci, interromper trois fois une série de points de l'ennemi avec une IEM. Là on ne parle pas de la série d'ennemiation mais vraiment de la grenade IEM, c'est-à-dire qu'il faudra la balancer sur une couronne automatique manuelle, chaque VDR y compris. Une fois ce défi fait, vous débloquerez la grenade et forcément on va l'essayer avec la T25. Mais ce dont je voulais vous parler c'était surtout de la BD parce qu'on peut voir qu'il reste 36 jours avant que le pass de combat se finisse et que la dernière BD se déverrouille dans 17 jours et 10 heures, soit à peu près 20 jours justement entre le dernier chapitre et le nouveau pass de combat. C'est la première fois qu'on va voir ça parce qu'habituellement il reste 2-3 jours avant que la nouvelle saison apparaisse. Et donc pourquoi pas avoir un gros chapitre qui annoncerait la bêta test ensuite pour avoir 20 jours de hype concernant le futur mode Warzone Mobile ou le zombie. Avec ce délai du pass de combat, il faut vraiment s'attendre à tout, pourquoi pas même le raccourcir si besoin. N'hésitez pas à mettre vos théories dans la barre des commentaires entre le dernier chapitre et la nouvelle saison sur la durée. Et après avoir parlé de ces petites infos, let's go pour aller acheter le skin de la T25. Et je dois vous avouer que rejouer la T25 sera saison 1, la nostalgie est complètement là. Donc on va voir ce qu'elle peut donner lors de cette saison 1, maintenant avec les nerfs qu'elle a reçus, quoique elle a quand même des bons petits accessoires. C'est notamment le cas avec la crosse stable RTC, le laser WC tactique, la poignée avant de frappe, la bonne poignée granulée, mais surtout le chargeur à pouvoir d'arrêt. Donc il faut savoir que là les dégâts sont augmentés jusqu'à 60 par balle, contre 39 si je décide de ne pas le faire. Et honnêtement ça n'est clairement pas négligeable, même si on perd du temps de rechargement, du temps de visée et du recul vertical, que j'ai un petit peu compensé justement avec les autres types d'accessoires. Et donc ça nous fait intégrer directement ce rust en mode domination, évidemment on est en ranking, donc ça va être parfait pour pouvoir essayer tout ça. On peut voir notamment le petit skin là, où on voit un petit peu la surbrillance vers le bas en lumière blanche, mais surtout accompagné de la grenade gaz. Donc on peut voir dans un premier temps qu'elle ne touchera pas, même elle ne touche pas l'adversaire, on va dire qu'elle ne lui fait pas des dégâts, mais c'est plutôt une gaz lacrymogène. C'est-à-dire qu'il y aura son bras qui va tousser directement sur son propre joueur, et donc il ne pourra plus tirer pendant un laps de temps, du moins quand il sera pris dans le nuage de la grenade. Et pour le coup je ne vous ai pas encore présenté le spécialiste, donc ça va être la bonne occasion justement pour pouvoir se l'essayer. Honnêtement cette boutique elle est quand même encore un petit peu bizarre, c'est un petit peu dommage que tout le monde n'a pas accès à cette boutique là, parce que du coup ça fait des différences sur les skins, des choses que je n'aime pas. Allez hop, petit cocktail moteur sur le C, on va profiter pour prendre un peu de hauteur, on en a vu un là-bas, ok donc il est déjà mort. Et on va profiter pour essayer de lui balancer la grenade, non il a bougé. Ouah, bah tu es vite cette type va de sec ! Oh, ça s'annonce pas mal, ça s'annonce pas mal. Bon après ça on louche, c'est pas ouf, oh là là là, elle s'annonce clairement ouf. Ok donc il n'y a personne sur le B, sur le C. Ouais donc ok, il va peut-être vivre en hauteur. Elle a quand même pas mal de portée mine de rien, en plus de ça, bon allez on va quand même affronter des duels. Ah, j'ai pas pu le finir malheureusement, allez c'est parti, on va arrêter de camper, on va clairement essayer de faire des vrais kills. Et le tir au jugé qui était là en plus sur ce kill là, allez 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 allez, on va quand même essayer d'en profiter pour forcément remporter la win. Même si on s'en fout un petit peu vu qu'on est déjà en légendaire, donc on va plutôt primer sur les kills. Allez ouais forcément, c'est ça que j'aime pas sur Rust, c'est qu'une fois que tu te fais spawn kill, c'est très difficile. Il y a personne, il y en a qui arrivent. Ah là 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 là, bon forcément le viseur laser est plus adéquat sur la Team 25. J'avais oublié que le viseur était pas ouf, on a peu de visibilité. Allez reviens par là. Allez je vais pas revenir. Ok bon, on a le B, il y a personne qui a pris le C encore. Pourquoi pas essayer de réutiliser la grenade justement, là-bas pour les bloquer. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de prendre le B malheureusement. Bon, allez, on va essayer d'y aller. Le problème c'est qu'il faut toujours rester en hauteur logiquement sur Rust. Ah ouais, forcément un autre qui m'a tué en face. Allez, on essaie de se reconcentrer et surtout de reprendre la hauteur. Si c'est possible, ça va aller vite, ça va aller trop vite, ça va aller trop vite. Bon, on va essayer maintenant le petit drum shot. On va voir ce qu'il peut donner à la Team 25 comme ça. Allez, 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 allez. What ? D'accord, je l'ai même pas vu. Ok, au calme. Ouais, voilà, c'est ça. T'es obligé de rester en hauteur, sinon ça ne sert à rien sur Rust. Allez, on est reparti. Bon, pour le moment ils sont en train de nous dominer. Ok, on a quand même réussi à faire ce petit kill là. J'essaie de vite récupérer ma santé. Il y a un choc VDR. Pourquoi pas balancer justement la grenade gaz là où il y a la personne avec le choc VDR. Ah non, je ne peux pas. Elle est un poil trop loin. Ah, on a pu voir que je l'ai touchée. Et donc forcément, elle est très utile sur le drapeau. Ok, c'est bon. Là, il est mort. On va utiliser le spécialiste tant qu'à faire. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça se forme. Allez, on va le mettre là-bas. Logiquement, ça va le tuer. Ok, parfait. On va mettre le drone. Le choc VDR. On a encore un peu laps de temps pour pouvoir utiliser la deuxième balle du spécialiste. Ok, on va la tirer par là. Ah, je n'ai pas eu le temps de la tirer. N'importe quoi. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Il faut que ce soit clairement moi qui va prendre de la hauteur. Parce que là, on s'est fait lyncher depuis tout à l'heure. Ah non, il a mis son shield. Bien joué de sa part. Compliqué, compliqué, compliqué cette game. En plus, il y a des gars qui ont des armes en diamant. Ça veut dire qu'ils ont quand même minimum bien torché le jeu. Bon, après, c'est normal. Tu me diras. C'est quand même le but en légendaire. Par... Allez, tu sors par ou par là. Parfait. Nice. Ah, il y en a au-dessus. Il est où au-dessus, au-dessous. Je ne sais pas. Allez, on va quand même profiter pour revenir par là. Ah, le drop shot. Non, dommage. Je n'ai pas pu, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. Allez, allez, allez. Il ne faut pas qu'on la lâche. Dans tous les cas, c'est toujours la deuxième manche qui importe. Je ne peux pas le finir de là. Je ne sais pas si il va vouloir venir vers moi. On va profiter pour ne pas crever. Ok, c'est bon. Fin de première manche. On va essayer de reprendre comment j'étais en début de game, justement. Un petit peu prendre de hauteur, quitte à avoir beaucoup de drones, drones de brouillage. Les perturber un maximum, comme ça, ils ne savent pas où est-ce qu'on est. Et surtout, assister le coéquipier. Allez, c'est parti. Coctel monoteau au fond. Et surtout, la belle grenade. Gaz au passage. Allez, les 50 points. Non. Merci, je n'ai pris que les 25 d'assistance. Tant pis pour moi. Allez, vite la hauteur. Allez, c'est parfait. On se retrouve en haut. Donc, il y en a là-bas. Je ne pourrais pas le finir. Ah non. Dommage. Je n'ai pas assez de portée, mine de vrai, pour le type 25. Même si ce n'est clairement pas négligeable. On va attendre un peu. Allez, c'est bon. Du coup, ça prend le C. Ah là là là. Je l'ai clairement louché. Dommage. Dommage, dommage. Tant pis. Donc, du coup, c'est en train de prendre le B. Je sais justement de le bloquer avec le cocktail. Non, je ne pourrais pas. Ils ont bien mis ça. Attention. Oh, parfait. Heureusement qu'il m'a louché. Heureusement que j'étais allongé. Ça m'a permis de faire ce qu'il fallait. Allez. La petite gaze. Toujours personne. Donc, forcément, c'est en train de prendre le A. Non, je ne pourrais pas le tuer de là. Un peu trop loin. Ah là là là. Ils apparaissent tous justement sur le A. Bon. Complicado. Complicado. Toujours personne. J'en entends un ou deux par là. Donc, ça va logiquement arriver. Pas mal. Belle portée. Nice pour le C. Allez. Il faut en profiter pour aller le prendre maintenant. Le problème, c'est qu'il y avait le shield. Et dans tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui m'a vu. Encore une fois. Ah. Un mec qui est ici derrière moi. Vite. Vite. Non. Ne me tue pas. Ah. Attention. On va mettre ça là. Est-ce qu'il m'a rush ? Non. Alors, c'est ça qui est bien avec cette grenade-là. C'est que vous. Ça ne vous fait pas grand-chose. Contrairement à une grenade paralysante ou flash, justement. Si vous la balancez sur vous-même. Ok. C'est bon. Attention. Il y a une tourelle, malheureusement. Allez. Un mec, juste à côté de moi. Tant pis. Tant pis. Compliqué de reprendre l'avantage sur du rust. En plus de ça, s'il y a une tourelle où je spawn encore plus chaud. Allez. Dans tout cas, je n'ai pas pris une série d'animations adéquates. Mais ça ne change rien. Ah. Mais non. Les mecs, tu restes derrière leur carré. Ne me tue pas, s'il te plaît. Ok. C'est bon. On va prêter pour reprendre ça. Bon, je l'ai balancé un peu hasardement. Je ne vous le cache pas. Dans tout cas, cette série d'animations n'est pas au top, malheureusement. Elle n'a que deux balles. Attends, il est au-dessus. Allez, viens par où. T'es par où ? Ah. Il est derrière. Ok, c'est bon. Bon, on va un peu plus se focus sur les kills. Tant pis pour la victoire. Vu qu'elle ne sera plus là, c'est sûr et certain. Un peu chaud. On va attendre par là. Un team lotov. Ok, donc, logiquement, si ça apparaît par là, je vais pouvoir le bloquer. Bon, toujours rien. Personne n'a pris de la hauteur. Ok, donc, ça arrive par là. J'entends quelqu'un. Non, toujours pas. J'avais l'impression d'entendre quelqu'un. Elle est au vertu, cette T-25. Honnêtement, je commence à vraiment l'apprécier la T-25. Ouais, le problème, c'est que ça va être ça. Ouais, il y en a un derrière moi. Bon, là, c'était chaud. En plus de ça, j'étais pris par une grenade IUM qui dure 150 ans, cette grenade. Honnêtement, parmi toutes les grenades tactiques, j'ai l'impression que c'est l'une des plus fortes avec la grenade gaz maintenant. Ok, regarde le lui avec sa hauteur. Tu vas lui te dégager. On l'attend. C'est bon, personne. Est-ce qu'on peut avoir le troisième ? Bon, ça m'étonnerait. Et malheureusement, c'était une défaite. Mais on a quand même pu voir quelques jolis kills. Et honnêtement, cet accessoire m'a complètement surpris avec la T-25. Elle tue extrêmement vite, surtout à courte portée, forcément. Mais elle a quand même pas mal de portée pour pouvoir tuer rapidement. Donc, honnêtement, n'hésitez pas à l'essayer et à me dire ça dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de cet accessoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et pensez à vous abonner. Il me reste tout cas de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou.